Bonjour tout le monde, c'est Arabelle et on se retrouve aujourd'hui pour le test du kit d'objets en plein air. Alors, pour faire une petite courte présentation, moi c'est Arabelle. Ça fait comme, ça fait à peu près un an que je fais du YouTube, du Sims YouTube, si je peux dire ça comme ça. Mais je suis une grande fan des Sims depuis les tout débuts. Je dirais que j'ai joué aux Sims un petit peu, mais j'étais quand même assez jeune. C'est vraiment quand les Sims 2 sont sortis que là, j'ai trippé, solide, j'ai embarqué vraiment dans ce jeu-là. Puis écoutez, je pouvais juste comme plus arrêter de jouer. Je faisais des marathons Sims toute la journée, genre jusqu'au soir, quand j'avais comme peut-être 10 ans. Oh mon Dieu, vraiment les Sims, c'est comme ma vie. Sinon, qu'est-ce que je fais dans la vraie vie? Bien, moi je suis une étudiante à l'université et j'étudie pour devenir un professeur de français. Alors, c'est un peu ça pour ma petite présentation assez courte. Passons tout de suite aux tests. Alors, comme à l'habitude, on a la petite page d'accueil ici. Donc, nous avons glissé et écaboussé. Vos Sims peuvent se rafraîchir, se détendre sur des deux glissades d'eau inédites. Effectuez et peaufinez plusieurs figures pour votre public. La 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 la. On peut ajouter du savon en plus. Ensuite, on a des nouveaux objets pour personnaliser le jardin. Ça disait, embellissez l'espace extérieur de votre Sims avec des plantes en peau dynamique, etc. Des écorages décoratifs joyeux et des meubles de terrasse musculaire, blablabla. Et ensuite, on a des nouvelles tenues ici qui nous disent, on a des tenues confortables et des coiffeurs décontractés pour l'été. Donc, voilà. Vous allez pouvoir me suivre dans ce review de ce pack-là, dans ce test de ce pack-là. Et à la fin, vous allez pouvoir connaître ma note finale pour ce pack. Alors, retrouvez-moi dans le Create a Sims. Créer un Sims pour regarder les nouvelles tenues et le contenu. Alors, voici le Create a Sims en mode plus rapide parce que je voulais vraiment faire un seul vidéo tout condensé pour vraiment vous montrer l'étendue de ce pack. Alors, pour les femmes, nous avons quand même quelques coiffures, mais je ne suis pas une fan. Tu sais, les dreads, ce n'est pas mon style. Mettons, ma préférée coiffure, c'est justement celle aux cheveux courts dans la tête neutre, comme vous pouvez le voir. Pour les vêtements, par contre, je suis très choyée pour les tops ici avec l'espèce d'eau qui est comme lancée. Ensuite, on a ce petit shirt-là que je suis un petit peu moins fan, mais celui-là aussi, ce top-là, c'est tellement mon style. Moi, je porterais ça dans la vie. Et on a un petit top bédaine pour finir, qui est quand même assez beau également. Pour ce qui est du bas, on a ces shirts-là vraiment cool. Et on a le skinny jeans. Enfin, je suis tellement contente des skinny jeans. Puis, on a cet ensemble de salopettes qui fait très été aussi. On a une nouvelle paire de souliers pour les femmes seulement, qui sont ces petites sandales comme ceci, lassées. Mais rien de plus. Mais sinon, oh mon Dieu, les skinny jeans, je ne me peux plus. C'est juste trop beau. Pour les hommes, je ne suis vraiment pas une fan des coupes de cheveux. Ça, la coupe de cheveux court comme ça, elle est trop bouffante à mon goût. C'est non. Vraiment, les hommes, je n'aime pas la coupe de cheveux qu'ils ont mis. Je n'aime pas le contenu pour les cheveux. Et même pour les vêtements, honnêtement, ce n'est pas mon kit d'objets préféré. Ce n'est pas mon style de vêtements que j'aimerais voir sur un homme. Puis, voilà. Je ne suis pas une fan tout court des vêtements pour les hommes. Et on a un shirt de nouveau seulement, comme vous avez pu voir, qui s'adresse aussi aux femmes. Pas de souliers pour les hommes. Ça m'étonne. Et ce qui m'étonne encore plus, c'est qu'il n'y a pas de lunettes ni de chapeau dans ça. Pour les enfants, on a deux petits chandelles qui s'adressent plus aux filles et une petite coupe de cheveux de filles, comme vous avez vu. Et pas de souliers encore une fois. Puis, pour les petits garçons, on a ces deux petites coupes de cheveux-là de côté avec des mèches. Puis, on a ces petits chandails-là plus sportifs et cette camisole-là. C'est ce qui complète le Create A Sims, que je ne suis pas tant une fan. Pour ce qui est du mode construction ici, comme vous pouvez voir, c'est ça par contre, le mobilier ici. Je suis vraiment en amour avec ça. Je trouve que les patterns sont très beaux, honnêtement. Le blanc crème comme ça, avec le beige, je trouve que c'est très beau. Ensuite, on a cette nouvelle table-là qui peut accueillir jusqu'à 6 Sims, comparativement aux autres packs. Je suis très contente qu'il y ait 6 Sims, voyons, qui peuvent être accueillis. C'est super cool. Et on a ici les petites glissoires dans différentes couleurs. Ensuite, on a ces petits carillons. Tu sais, quand il y a une porte, ça sonne pour attirer les oiseaux et tout. Une décoration de plus, rien de moins. Ensuite, on a beaucoup de décorations de table comme ça. Des petites mangeoires que j'aime. Mais je dirais que je suis plus une fan du mode construction que du mode créer un Sims. Comme j'ai dit dans le mode créer un Sims, la seule chose que je suis en amour avec, c'est pas mal, juste la coupe de cheveux pour les femmes. En fait, tout ce qui est pour les femmes, les skin jeans, les coupes de cheveux et tout. Mais sinon, c'est pas mal ça qui me fait pas mal de l'effet, si je peux dire comme ça, dans le pack que je trouve que c'est beau. Sinon, le reste comme bof du mode créer un Sims. Mais pour le mode construction, c'est quand même pas si pire. Mais à mon avis, c'est pas le meilleur pack de l'année. Alors, comme vous avez pu voir dans l'accéléré, on a quand même tous ces objets-là pour le kit. C'est pas tant honnêtement, je dirais, mais c'est quand même des affaires qui ont rapport avec l'extérieur. Et on a les super glissados ici que vous pouvez voir, que j'aime beaucoup. Ensuite, sur le mur, on a quand même des petits objets ici pour accrocher. Et on a ici le petit ameublement de la table. Ça, ça me fait vraiment penser à comme au cinéma avec les patterns et les textures. Donc, vraiment, ça me fait penser à comme au cinéma. Mais je trouve ça très beau, honnêtement. Je trouve que les textures sont un petit peu moins funky, si je peux dire ça. Donc, c'est plus adaptable pour plusieurs styles de personnes. Et ensuite, on a les gros parasols ici, dont lui, on le voit pas beaucoup, mais il est transparent. Comme vous pouvez voir, c'est super cool. C'est comme un matériel transparent. Et on a lui pour s'ajuster avec les textures, comme ça. Ensuite, on a un super beau tapis que vous avez vu dans l'accéléré, qu'il y a tellement des belles teintes qu'on peut mettre ça dans un salon. Écoutez, c'est juste trop beau. Je suis contente de ça. Puis, de ce côté-ci, on a des petits pots ici de plantes qu'on peut ajuster, comme ça. Et on a ça ici, une mangeoire pour les oiseaux ici, une autre mangeoire ici, qui est différente. Ça, c'est plus traditionnel. Ça, c'est plus, mettons, stylé. Ensuite, on a ces petites décorations avant, comme ça. Et finalement, les glissoirs ici, que vous avez vus ici, qu'on va tester dans quelques instants, les nouvelles interactions qu'il y a à faire. Ok, alors, comme vous pouvez voir, j'ai pris une maison ici que Deligracy a construite, comme ça, pour pouvoir faire un test dans les Sims en vrai. Alors, on va tester la glissadeau, évidemment. Comme ça. Donc, tu vas faire glisser avec toute la famille, comme ça. Voilà. Donc, toute la famille va essayer cette glissade-là. C'est vraiment cool, parce qu'on a ici une belle petite chute. Comme ça. Elle a quand même glissé, c'est quand même drôle. Est-ce qu'il y a une belle face? Ouh, il a l'air à aimer ça. Ok. Ensuite, on a les enfants ici, qui lissent. Trop cool. On a elle ici, qui a l'air à genre full s'amuser. T'es comme... Wow! Ah! Ok. Ok, c'est juste trop cool. Malade. Quand même cool. Et on a lui ici. Ici. Pis là, on dirait qu'il y a un bug dans mon jeu. Ok, c'est quand même bizarre. Il y a quand même un petit bug sur cette glissade-là. Pourquoi elle est un bug? Oh! Ok. Trop glissant. Ah, elle est tombée. Fait que là, elle est genre... Elle va embarrassée. Tu peux-tu... Euh... Glissade... Euh... Ok. Va sur celle-là, alors. Va ajouter du savon. Va ajouter du savon sur cette glissade. Pis là, elle va glisser avec tout le monde ici. Comme ça. Euh... Donc là, vous voyez, c'est savonneux. Pis là, elle est genre très joueuse parce qu'elle est toute savonnée. C'est super cool. Là, c'est cool. Là, t'es comme... Euh... Wouh! Ça bug un peu. C'est bizarre. Ça doit être parce que mon ordinateur est un peu lent que ça bug. Mais vous voyez, ils sont tous savonnés ici. C'est quand même cool. Comme ça. Super. Tout savonné. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme interaction? Euh... Contempler... Ok, ça, c'est des éclairages. Euh... Ce que j'aime de ce pack-là, regardez ici, la petite... Oups! Voyons! Vous voyez ici, c'est transparent. On le voit super bien que c'est transparent. Et on peut loger six personnes. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Versus les autres. Qu'on pouvait mettre seulement quatre personnes à la fois. Sur la table. Et vous voyez ici, le super beau salon ici. Avec l'espèce de tapis. Euh... Les petites banderoles ici qui sont super cute. Juste... Comme quand c'est la nuit, vous allez voir. Et là, ok, eux, ils glissent toujours. Ok. Ok. Monsieur ici, glisse. Comme vous pouvez voir, c'est un peu moins fun ici. Il y a comme un petit glitch. Pour moi. Ça doit être parce que c'est mon ordinateur. Mais, tu sais, les pages devraient quand même fonctionner correctement. Même pour ceux qui n'ont pas un ordinateur trop performant. Donc, ça serait un petit bémol pour moi. Pardonnez-moi mon cellulaire qui n'arrête pas de sonner depuis tantôt. Mais, ça serait un petit bémol pour moi. Par contre, la glisseur ici, je la trouve super belle. Comme, wow. Je l'aime vraiment beaucoup, cette glisseur. Alors, ça, c'est bien pour ça. Mais, sinon, ça serait un petit bémol, le fait que ça glisse un peu. Comme là, vous voyez, il est comme... Mon Sims, il est rendu en 2D et non en 3D. Puis, il y a plein de petits trucs ici. Alors, ça serait un petit bémol pour ça. Mais, sinon, le pack... Le pack a... Le pack, voyons... Le but du pack est quand même, quand même sympathique. Alors, voilà. Hum... Est-ce qu'on est capable de prendre un screenshot ici? De mademoiselle qui est en mousse. Toi aussi, t'es en mousse. Comme ça. Mais bon. Hum... Alors, moi, la note que je donnerais à ce pack-là, ça serait... Je dirais que ça serait un 3 étoiles sur 5. Pourquoi 3 étoiles? Parce que, sincèrement, je trouve qu'il n'y avait pas tant de contenu que ça. Tu sais, c'est quand même 10$, le pack. 10$ canadien. Puis... Ou 10€ français. Mais, je trouve qu'il n'y avait pas tant d'objets que ça. Puis, tu sais, honnêtement, moi, en tant que builder, comme que je l'ai dit dans un précédent vidéo, hum... Je me sens... Tu sais, comme... J'aimerais ça avoir plus de contenu. Tu sais, comme... Je trouve que ça, ça n'apporte pas tant de nouveautés au jeu, tu sais. Puis, comment dire... Comme... Tu sais, si vous êtes des fans finis des Sims, puis que vous voulez acheter tous les packs, pour vrai, comme... Achetez-le. Mais, si vous êtes, comme, plus des joueurs de Sims occasionnels, si je faisais ça comme ça, moi, je dirais qu'il ne vaut pas la peine d'être acheté. Parce que, comme vous voyez, moi, je joue sur un ordinateur un petit peu moins performant. Puis, sur la glissoire, ici, il y avait quelques petits bugs. Puis ça, les bugs, on aime moins ça. Alors, honnêtement, je crois que ça ne serait pas tant un pack à acheter, honnêtement. Si vous voulez mon avis sincère. Mais, sinon, pour ce qui est du Create a Sims, pour les femmes, je suis très satisfaite. Pour les hommes, bof. Puis les enfants, bof. Les nouveaux objets, par contre, comme j'ai dit, les tables, genre les mobiliers, qui n'est pas les accessoires, mais les mobiliers, comme la table ici, la table ici, et, mettons, tout ce qui est le salon ici. Ça, je suis super contente. Je trouve que c'est très beau, honnêtement. Mais, sinon, pour le reste, bof, ça... Bon, à mon avis, ça ne vaut pas tant la peine. Donc, ça serait ma note finale pour ce pack. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un bon like, un pouce bleu, ou bien un commentaire dans la description. Ça va me faire plaisir de vous lire. Pour ceux qui c'étaient leur première vidéo de ma chaîne, n'hésitez pas à aller vous abonner pour plus de contenu. Je fais beaucoup de choses. Des Speed Builds, des Let's Play et des Creative Sims. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner sur ma chaîne. Sinon, nous, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Alors, j'espère que vous avez aimé ce test des Sims 4 kit... Kit, voyons, c'est en plein air. Donc, merci à tous. Passez une belle matinée, après-midi, soirée. Peu importe où est-ce que vous êtes dans le monde. Je vous aime très fort. Merci à tous et bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.